Papa et Rachel prennent le train et papa pense, qu'est-ce qu'on dit à des gens qu'on ne connaît pas, qu'ils ont caché ton fils ? Qu'est-ce qu'on dit ? Je suis venu chercher mon fils. Alors il arrive là au village et au lieu de se rendre à la maison, il décide de téléphoner. La marraine répond, papa s'identifie et il y a un long silence. J'avais trois ans, elle m'a donné le téléphone, elle m'a dit, dis papa. Mon père a quitté la Pologne très jeune après qu'il a fait son armée. Il a passé quelques années en Allemagne puis en France, il a été chassé de la France car il n'avait pas de papier. Et comme ça il est arrivé en Belgique. Ma mère est arrivée comme la première de la famille pour voir s'ils pouvaient quitter la Pologne. La Pologne était en très mauvais état. Et alors elle est arrivée, et puis la mère est arrivée, son frère et sa soeur. Alors mes parents se sont connus en Belgique. Ils se sont mariés et en 1933 est née ma soeur Rachel. Ils ont eu la chance que le roi, à cause des milliers de réfugiés qui étaient arrivés en Belgique, le roi a donné une amnistie comme quoi tous les réfugiés qui sont arrivés jusqu'à une certaine date en Belgique peuvent rester. Sans avoir un permis de travail, pas de nationalité. Et comme ça, mon père était cordonnier. Il avait commencé comme ouvrier et puis il a ouvert son propre magasin. Il menait une vie tranquille. La Belgique était un pays très accueillant. Et puis en 1940, les nazis envahissent la Belgique. Après deux, trois semaines de guerre. Et il y a pas seulement un régime nazi, mais un régime militaire. Car les nazis savaient que si les alliés allaient un jour envahir l'Europe, ce serait par la Belgique. Et alors immédiatement, il y a eu toutes les interdictions aux juifs. Les juifs doivent porter le magandavide sur le vêtement. Ils ne peuvent pas monter dans les trams, dans certains parcs. Ils ont défendu d'aller au cinéma. Aussi, ça a touché économiquement à la vie. C'est-à-dire que des médecins juifs ne pouvaient traiter que des malades juifs. Et les juifs pouvaient acheter des dorés seulement dans des magasins juifs, etc. C'était très dur. Ma soeur avait 7 ans. Elle a dû quitter l'école, car une fille juive ne peut pas étudier avec des filles chrétiennes. Comme ça, elle est à la maison. Tout ça s'est déroulé jusqu'en 1942. En janvier 1942, il y a la fameuse conférence de Van Zee. Il y a des tableaux dans la rue qui disent que tous les juifs doivent se présenter à la police. Chacun avec une valise et le nom sur la valise. Alors, les juifs sont des bons citoyens. Ils se présentent. Et au début, les nazis n'ont pas eu de problème de remplir les transports de mille juifs. Les trains sont sortis un après l'autre. Mais puis, les juifs ne savent pas ce qui va se passer. Ils n'ont pas entendu des camps de concentration, mais ils savent que ce ne sera pas bon. Alors, ils commencent à se cacher. Et mon père, je ne sais pas, je n'ai jamais compris. Il disait, un jour ça va finir, ils vont partir. Mais il savait qu'un jour, il viendrait le chercher. C'est-à-dire, s'il ne se présentait pas, un jour il viendrait le chercher. Et puis, ils commencent à se cacher. Comment on se cache ? Après la guerre, j'ai vu la maison. Il y avait le magasin à papa, où il travaillait, et la cuisine. Et en haut, il y avait deux chambres à coucher. Alors, un voisin, Goïs, papa et maman et Rachel, se cachaient dans une des chambres. Et le voisin poussait une armoire sur la porte, dans l'espoir que les nazis soient si stupides pour ne pas deviner que quelqu'un se cache là. Cela pouvait être une affaire de quelques heures, mais parfois quelques jours. Alors, c'est ma sœur qui doit sortir dans la rue, acheter du pain, acheter du lait, je ne sais pas, mort de peur. Et comme ça, papa sent que ça sert. Alors, le voisin lui dit, va parler au curé Buissard, il peut vous aider. Alors, papa a été parler au curé, et le curé faisait partie de la résistance. Pour la résistance, aider les juifs, c'était aussi une action contre les nazis. Et en fait, ils ont sauvé, en Belgique, 3000 enfants juifs. Que c'est un cas unique dans l'histoire de l'Holocauste. Pas seulement des enfants, mais aussi des familles. Alors, le curé dit, oui, je vais vous aider. Tout d'abord, il nous a procuré, à moi et ma sœur, des certificats de naissance, avec des faux noms. Pas Shlamovits, des noms belges, quoi. Alors, vous ne nous avez pas dit, à ce moment-là, vous êtes nés, surtout. Ah, voilà. Et alors, en juin 1942, moi, j'arrive au monde. Alors, vous allez demander qui amène un bébé en... Alors, il y a deux versions. Une, c'est ma sœur qui m'a raconté, elle dit que maman était très déprimée à cause de la situation. Elle avait peur. Et par conseil du médecin, le médecin dit, peut-être un bébé va lui lever la morale, je ne sais pas comment on dit ça exactement, la réanimer. L'autre version, c'est, les juifs ne savent pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver. Alors, les juifs croient aux rumeurs. Et en 1941, il y a une rumeur qui dit que les nazis vont stériliser toutes les femmes, toutes les femmes juives. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1942 ? Il y a plein de femmes enceintes et plein de naissances. Alors, je ne sais pas quelle est la version, ma version, mais j'arrive au monde. Alors, un jour, le curé dit à papa, préparez le bébé, une dame va venir le prendre pour le cacher. Novembre 1942, j'ai cinq mois, vient une femme inconnue me prendre. C'est difficile à imaginer comment on rend un bébé de cinq mois à une femme inconnue et surtout, qu'elle ne parle pas entre eux. C'est-à-dire, pas de question. mes parents ne peuvent pas savoir qui est cette dame et où elle me prend pour ne pas la mettre en danger en cas qu'il soit pris ou quelque chose comme ça. Et alors, je suis arrivé à un ternat de filles. Cette dame était la directrice. Elle cachait déjà trois garçons. Alors, c'est aussi quelque chose de louche. Les nazis, ils ne sont pas bêtes. Ils savent que les Belges cachent les Juifs. Alors, ils font des inspections partout. Alors, les garçons, eux, savent qu'en cas que les nazis viennent faire l'inspection, ils savent dans quelle armoire se cacher. Mais moi, je suis bébé. J'ai cinq mois. Alors, je suis allé aux mains de la chelle qui s'occupait de la maison, quoi. Du nettoyage, de la cuisine. C'est une femme de 40 ans, célibataire, sans enfant. Mais par hasard, elle a connu un haut officier de l'armée belge. Et ils ont décidé de se marier. et ils doivent être postés à Anvers pour être juge militaire. Enfin, ils font un accord avec la directrice que quand ils vont partir à Anvers, ils me prendraient avec eux. Cette dame, je l'appelle déjà ma marraine, je l'ai appelée toute ma vie ma marraine, elle m'amène un jour à la maison. Pour que vos parents puissent vous dire au revoir. Voilà. Elle m'a laissé quelques heures à la maison et ils devaient se rencontrer dans un parc au centre de Bruxelles. Alors ma soeur se rappelle, papa, maman, ma soeur, moi dans la petite voiturette, on va au parc, la dame est assise à un banc, ils ont laissé la voiture avec moi à côté d'elle. Ils n'ont pas échangé un mot, ils sont sortis du parc. En sortant du parc, papa dit à ma soeur reste ici et suis la femme sans qu'elle te voie pour voir où elle prend ton frère. Alors, elle a vu la dame sortir et a pris le tram et puis elle a descendu et fait quelques rues et est entrée dans un immeuble. Rachel est retrouvée à la maison papa a demandé « tu sais où c'est ? » elle a dit « oui ». À cette époque, elle avait neuf ans. Ma soeur a été prise au couvent. Le curé l'a mis au couvent. Il y avait déjà une dizaine de filles juives qui étaient cachées au couvent. On lui a fait un cours rapide de catholicisme. on lui a changé ce nom, le nom c'était plus Rachel, c'était Marie-Thérèse. Elle devait s'habituer et elle a pris toutes les prières et toutes les coutumes. Ça n'a pas été facile mais elle a été en vie. ma mère a été voir sa soeur et ce même soir les nazis ont entouré le quartier et sont allés maison par maison, appartement par appartement ont pris tous les juifs. Elles ont monté sur des camions pour Dossin. Dossin, c'était un camp de transit où ils mettaient tous les juifs jusqu'à ils avaient mille alors il y avait deux transports et alors ma mère et ma tante sont partis dans le transport numéro 23. C'est-à-dire 23 000 juifs étaient déjà partis. Il y a un témoignage de quelqu'un qui était à Auschwitz et lui il a vu les deux soeurs descendre du train. À la descente du train les nazis faisaient la sélection. Les plus jeunes allaient d'un côté et les plus vieux allaient d'un autre côté avec les enfants et les... Et là les deux soeurs ont été séparées. La plus jeune elle pouvait encore travailler pour les nazis et il a vu que probablement elle ne pouvait pas supporter de se séparer de ma mère et elle a couru et elle a rejoint ma mère. Les deux ont été à la chambre à gaz. On ne sait pas quand il n'y a pas de rapport à la date ou rien. Papa s'est caché avec l'aide de la résistance jusqu'en 44. En janvier 44 il a été pris. La gestapo l'a pris. Probablement une délation ou quelque chose comme ça. Lui m'a dit je crois que les nazis étaient surpris. Ils étaient surpris de trouver un juif encore libre en 44. Alors au lieu de l'envoyer à Auschwitz ils l'ont mis dans une prison en Belgique à Brindon. Entre temps moi j'habite avec le couple enfin mes parrains quoi. Il s'appelle comment ce couple ? Hélène et Benoît Debye. Je vis comme un petit prince ils n'ont pas d'enfant. Pour eux j'étais leur enfant toute la vie ils n'ont pas eu d'enfant mais il y avait des dangers. Une dame de 40 ans se promène avec un bébé. Ça aussi c'est louche. Envers c'est le pays flamand. Il y avait le parti nazi la police belge travaillait pour ou avec le nazi. Pas comme à Bruxelles qu'à Bruxelles par exemple quand il y avait cette histoire de l'étoile jaune ils avaient demandé à la police de distribuer ça aux juifs. La police a dit non vous distribuez vous-même. Un beau jour ma marraine alors on est dans le train moi je suis sur ses genoux et devant nous il y a un officier allemand et l'officier regarde et il dit on voit que c'est un bébé juif et ne me répondez pas quand vous allez mentir. Et après quelques instants il a il est descendu du train. Un miracle vous pouvez nous dénoncer et ciao. Septembre 44 la Belgique est libérie. Papa est sorti et il m'a raconté un jour qu'il a vu les nazis s'enfuir. Il savait où était ma soeur et il est allé au couvent c'était c'était le premier premier parent qui est venu chercher sa fille ils ont allé à Bruxelles me chercher. Qui est le lien ? C'est le curé. Lui doit savoir où je suis mais malheureusement le curé était déjà un homme d'âge et il avait il était mort. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Ils vont reconstruire la dernière rencontre avec la marraine là au parc. Alors ils commencent du parc trois ans sont déjà passés ma soeur ne se rappelle pas quel tram c'était le numéro 28 ou 38 ou 82 alors elle me raconte que pendant des heures ils se sont promenés en tram et puis dans les rues jusqu'à ils sont arrivés à une rue elle dit oh je reconnais ici c'est ici alors elle a cherché les immeubles elle a dit c'est ici papa sonne la sonnette sur une vieille dame dans le temps il y avait des vieilles portières et alors papa doit raconter aussi une histoire drôle il y a trois ans j'ai confié mon fils à une dame que je ne connais pas et la femme pense elle dit oui oui je me rappelle il y avait un couple ici avec un bébé qui n'était pas leur alors elle a cherché dans ses papiers et elle a donné le nom papa était à la police et avec l'aide de la police ils ont trouvé que ce couple et moi nous étions dans un petit village à Contich près de Anvers on n'était pas à Anvers car à la fin de la guerre il y avait beaucoup de bombardements à Anvers papa et Rachel prennent le train on va et papa pense qu'est-ce qu'on dit à des gens qu'on ne connait pas qu'ils ont caché ton fils qu'est-ce qu'on dit je suis venu chercher mon fils ils ont sauvé trois mille enfants mais il y a eu des cas des cas mauvais des cas où les gens n'ont pas voulu rendre les enfants des enfants qui n'ont pas voulu retourner chez leurs parents biologiques où il y avait des gens qui ont dit bon je t'ai gardé le bébé trois ans ça m'a coûté pas mal d'argent et il y avait des cas en justice il y avait un couple qui a kidnappé son propre fils et papa pense qu'est-ce qui va arriver alors il arrive là au village et au lieu de se rendre à la maison il décide de téléphoner la marraine répond papa s'identifie et il y a un long silence que papa croyait qu'elle allait accrocher non elle a été me chercher j'avais trois ans elle m'a donné le téléphone et elle a dit elle m'a dit dis papa j'ai trois ans on me dit dis papa je dis papa pourquoi car il m'a élevé que je l'appelle oncle et tante pas papa et maman alors papa papa était tout émoué alors il a donné le téléphone à ma soeur ma soeur a parlé avec la marraine la marraine les a invités et comme ça comme ça j'ai connu ma soeur et mon père et papa n'avait pas où me prendre et après pas la maman il n'y avait pas de travail il n'y avait pas d'appartement il n'y avait rien de temps en temps je suis retourné à la maison papa a commencé à travailler il a apporté une année pour s'occuper de moi ça n'a pas marché juste comme ça je suis resté presque jusqu'à l'âge de six ans chez les parents chez les parrains ça a dû être très dur pour eux de se séparer de vous ils vous ont élevé de bébé jusqu'à six ans je suppose qu'en grandissant vous êtes resté en contact avec eux c'était comme jusqu'au jour de leur mort bon quand j'avais six ans papa a connu une veuve son mari avait été en prison avec papa et alors on a été habité avec elle car je devais déjà aussi aller à l'école et comme ça jusqu'à l'an 50 en 50 éclate la guerre de Corée de l'autre côté du monde papa est pris de panique il dit c'est la troisième guerre mondiale il écrit à son frère il avait son frère avait quitté l'Allemagne déjà en 38 était arrivé en Bolivie alors il dit nous allons en Bolivie les parrains ont demandé de me laisser avec eux en Belgique papa n'a pas voulu alors on est on est parti pour la Bolivie j'ai vécu 11 ans en Bolivie 10 ans en Brésil pendant 21 ans une lettre tous les mois tous les mois pas comme aujourd'hui email une lettre on écrivait on attendait la réponse tous les mois tous les anniversaires j'ai reçu un cadeau 21 ans en 71 je suis déjà marié nous avons 3 enfants au Brésil et on décide de monter en Israël ma soeur était déjà venue en 54 papa est venu en 60 en 61 je ne me rappelle pas et alors nous on est arrivé en 71 et on est passé par la Belgique je pouvais rentrer dans leur appartement dans l'obscurité dans le noir tout était à sa même place je crois que même les mêmes meubles les murs étaient pleins de mes photos toutes les lettres que j'ai envoyées 20 ans tout était gardé c'était incroyable c'était incroyable le parrain est mort un an après en 73 en 83 je sens que la dame vieillit je dois la voir enfin j'ai commandé mon vol et je lui ai téléphoné je n'ai pas eu de réponse à son appartement alors j'ai téléphoné à son neveu que je suis encore en rapport avec eux lui et ses enfants et il me dit elle est à l'hôpital elle avait 86 ans et elle était lucide une bonne partie de ce que je vous raconte ici c'est elle qui m'a raconté j'ai passé une semaine avec elle j'allais tous les matins tous les après-midi passer une bonne heure avec elle et on a parlé on a parlé c'était incroyable et c'était comme si elle m'attendait deux semaines après elle est décédée lors de cette visite à Bruxelles on m'a dit qu'ils avaient inauguré un monument aux juifs tout autour il y a des murs couverts de marbre et là sont inscrits 30 000 noms des juifs belges qu'ils ont péri pendant la guerre alors c'est facile j'ai trouvé là le nom de maman et de ma tante c'est le seul lieu au monde où il y a quelque chose dans ma mère alors je suis sorti de là j'étais floriste au magasin de fleurs la dame m'a donné une carte une carte de félicitations quelque chose comme ça et moi je me rends au monument je pense qu'est-ce qu'on écrit ici alors la seule chose qui m'est venue à la tête j'ai écrit le nom de membres de la famille qui étaient en vie en 1983 nous étions déjà 13 alors j'ai posé ça et j'ai senti une petite victoire Hitler nous a tué deux nous sommes déjà 13 aujourd'hui nous avons déjà dépassé les 30 et j'ai fait un peu et éternelle.